Ça en fait quelques tonnes. En 38 ans, Philippe en a cuit des frites. Par tous les temps, nuit et jour, du jeudi au dimanche, sur la place de Lerse. Tout ça sans pleurer. De la frite du Nord, traditionnelle, croquante, faite avec des pommes de terre du cru. C'est l'institution, moi ça fait 38 ans que je la tiens. Et en tout, elle existe depuis 45 ans. Depuis 45 ans, on est ici sur la place. Un petit sandwich, Pierre. Filaméca, aujourd'hui ? Mes clients sont devenus maintenant, avec le temps, c'est une relation amicale, c'est un tas de choses. Parce que bon, on a connu les enfants qui ont grandi, les petits-enfants qui viennent. Merci et bon appétit. Une institution en péril, car fin décembre s'est décidé, Philippe prend sa retraite. Très très bonne friterie, monsieur, ici. Ça va me faire quelque chose de ne plus le voir. Fermée, elle va être prise. Vous pensez ? Bien sûr. À l'air, c'est important, une friterie. J'ai connu ça depuis que je suis gamin. Donc ça me ferait mal au cœur de voir un commerce encore de plus qui ferme à l'air. Le nordiste veut profiter du reste de sa vie. Mais malgré ses recherches, impossible de trouver la perle rare pour reprendre sa baraque à frites. Vous désirez de la sauce avec ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est une affaire qui tourne, c'est des choses qui marchent. Mais bon, c'est les week-ends, c'est les jours fériés, c'est les jours de fête. C'est des horaires un peu... Je ne sais pas, je n'explique pas. Il a beau ne pas être émotif, ce travailleur acharné en a gros sur le cœur. Avec son départ, c'est un pan du patrimoine local qui risque de disparaître. S'il te plaît, bon week-end, merci. Bon appétit.